Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Réseau TV, je suis Alexandra Garbert et aujourd'hui nous allons voir ensemble la démonstration technique d'un exercice pour les jambes, le gobelet squat. Alors tout d'abord je vais vous faire quelques répits de saufs pour vous montrer de quoi il s'agit puis je vous parlerai de ses principaux avantages et inconvénients à qui il s'adresse et enfin nous verrons son exécution plus en détail. Allez, je vais tout de suite faire quelques petites répétitions. Voilà à quoi s'apparente un gobelet squat. Alors quel est son principal avantage ? C'est qu'il va être beaucoup plus sécuritaire qu'un squat classique puisqu'il va entraîner beaucoup moins de pression au niveau de votre dos et au niveau de vos articulations. Par contre l'inconvénient majeur c'est que vous allez être limité au niveau du poids. C'est pas un exercice où vous allez pouvoir manier des charges très lourdes. Alors à qui il s'adresse ? Et bien à tout le monde, aussi bien aux débutants qui veulent apprendre à réaliser correctement un squat mais aussi aux intermédiaires et aux avancés qui veulent apprendre à perfectionner leur technique à ceux qui s'entraînent chez eux et qui n'ont pas de rack à squat mais aussi à toutes les personnes qui ont des pathologies dorsales des blessures aux épaules peu de flexibilité au niveau des poignets une mobilité réduite au niveau des genoux et des chevilles ou ceux aussi qui ont des longs jambes et de ce fait un manque de souplesse Vous voyez, le gobelet squat s'adresse à pas mal de monde. Allez, on va passer tout de suite à l'exécution. Alors vous allez saisir un halter, ça peut être aussi un kettlebell si vous avez un kettlebell. Vous allez prendre la tête de l'halter entre vos deux paumes de main de sorte à ce que vos coudes se dirigent vers le bas. Vous allez toujours garder ce poids contre votre poitrine pour éviter d'engendrer un trop grand stress au niveau de vos épaules. Au niveau du positionnement, vous allez avoir les pieds bien à plat au sol écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule les pointes de pied, les orteils orientés vers l'extérieur vous allez toujours regarder droit devant vous les épaules en position basse, le dos bien droit on ouvre bien la poitrine, on gagne bien au niveau des abdominaux et là, on va venir descendre, fléchir les genoux en amenant le bassin et les fessiers vers l'arrière jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol voire légèrement plus bas si vous voulez accentuer le travail sur les fessiers. Les genoux se dirigeront vers l'extérieur et vous allez inverser le mouvement en poussant fortement dans les talons en ramenant le bassin vers l'avant pour revenir à la position initiale. Vous allez inspirer à la descente, sur la phase excentrique on inspire les genoux doivent en aucun cas être projetés vers l'avant ils doivent rester au dessus de vos pieds et on pousse fortement le talon en expirant et on contracte bien les cuisses et les fessiers gardez bien un petit flex au niveau du genou, ne tendez pas complètement la jambe gardez bien le dos droit et la poitrine bien sortie tout au long de l'exercice Alors on contracte fortement Voilà, alors il y a deux écoles il y a ceux qui vont vous dire faites une flexion complète un squatte complet cul par terre et ceux comme moi qui vont vous conseiller de rester à la parallèle au sol, voire légèrement au plus bas Qu'est-ce qui va se passer si vous descendez trop bas ? Votre bassin va être projeté vers l'avant ce qu'on appelle une rétroversion du bassin et le bas du dos va s'arrondir et ça va entraîner une forte compression sur vos disques intervertébraux et à moyen long terme ça peut entraîner des pathologies dorsales assez sévères donc préservez-vous Au niveau du nombre de séries 3-4 séries c'est bien le nombre de répétitions il dépend de votre objectif si vous êtes en prise de masse musculaire entre 8 et 12 répétitions parce que je vous rappelle c'est pas à l'exercice vous allez pouvoir mettre des charges très lourdes temps de repos 1 minute 30, 2 minutes maximum voilà je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier de coaching à distance aussi bien pour des plans alimentaires personnalisés ou des plans d'entraînement ou faire l'acquisition de t-shirts no flex de gain je vous invite à aller sur le site endthecoach.fr ben voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne mettez un petit j'aime ça me fera plaisir n'hésitez pas surtout à tester cet exercice et mettre vos ressentis en commentaire sur ce je vous souhaite à tous de très bons entraînements je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo vous étiez sur Enzo TV je suis Alexandra Garbert à ciao les amis à bientôt 시에 toute avance este Téholo tu 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 Sous-titrage ST' 501